Bonsoir à tous et à toutes et alors on va sans tarder parler du chocolat alors du cacaoyer au chocolat on va voir quelle est la situation mais tout d'abord on va pouvoir peut-être rappeler que le chocolat c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à l'amour donc comme vous pouvez voir c'est bien le chocolat les primes c'est lui qui prime alors voyons maintenant quelle est la situation nous sommes ici dans les lieux de la domestication du chocolat donc du cacaoyer alors on va devenir scientifique au restant de deux secondes nous avons les civilisations des aztèques des toltèques des solmèques la première et surtout les mayas alors comme vous pouvez voir la chose se passe dans le sud du mexique les olmecs c'est la première civilisation de l'endroit c'est considéré comme celle qui a découvert les propriétés de ce fruit du cacaoyer on en parlera un instant plus tard mais ça vous donne l'idée c'est une civilisation bien ancienne on a trouvé des traces de chocolat dans des manufactures dans lesquelles des tasses des coupes etc qui datent d'environ 1500 jusqu'à 1900 années avant jésus-christ donc nous sommes très 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 anciens du point de vue de l'utilisation du cacao les mayas sont ceux qui introduisent les cacaoyer dans les yucatanes et sont ceux qui vont évidemment rationaliser sa culture pour passer à la fin aux toltèques qui donnent une véritable culte au cacaoyer et la dernière des civilisations celle avant la conquête c'est bien sûr les aztèques qui vont étendre la culture du cacaoyer jusqu'à la région de soconusco qui est le lieu de production d'où venaient les fèves avec lesquelles on faisait cette boisson les chocotles qu'on peut envoyer directement au roi d'espagne alors sans tarder on va regarder qu'est ce que c'est que la fève du chocolat donc la fève comme vous pouvez voir un premier nom amique de la pelicunière ça veut dire la fève monnaie parce que on l'utilisait comme monnaie d'échange alors vous allez dire qu'est ce qu'on pouvait acheter avec des fèves du chocolat eh bien je vais vous le montrer tout de suite regardez vous pouviez vous permettre par exemple un lapin pour dix amendes il ya aussi de côté un peu plus sexy si vous voulez les services d'une prostituée entre huit et dix et vous pouvez avoir également un esclave pour une centaine d'amandes évidemment les gens de wall street dirait pourquoi vous gaspillez à une prostituée à la fois alors que vous pouvez avoir mettons deux esclaves ça mais non mais ça c'est wall street c'est une autre histoire excusez alors c'est lui qui va changer le nom des amis de la pecuniaria et il va lui donner le nom savant de théo broma théo broma cacao donc cacao bien sûr mais théo broma la nourriture des dieux théos et broma là nous sommes avec l'inné et c'est bien parce que c'est un amateur de chocolat qui va dire voilà quelque chose d'absolument divin si nous revoyons maintenant les lieux où se produisent les cacaos donc les plantations de cacaoyers il est intéressant de voir où se trouve soconusco où se trouvent les plantations de tabasco et donc là où vous voyez des choses bien foncées sont des plantations tout à fait de l'époque des aztecs de l'époque des mayas et sont des plantations qui ont eu comme une véritable ont donné lieu un véritable engouement pour la qualité de leur faible par la suite il y a des situations comme plus récentes dans lesquelles vous les voyez comme en gris clair sont des plantations secondaires et qui ont peut-être eu leur instant de gloire mais et les autres sont restés dans l'imaginaire collectif comme les lieux sains du cacao alors sans tarder on va voir une autre chose les lieux de production c'est une chose les lieux de domestication c'est une chose mais d'où vient donc l'arbre lui-même le cacaoyer est-ce qu'il est originaire de la région du Mexique de Centra-Amérique et bien non son origine est tout à fait ailleurs là déjà un généticien russe Vavilov avait identifié des lieux de domestication de plusieurs des plantes qui nous viennent des Amériques notamment de l'Amérique centrale et de l'Amérique méridionale et parmi les lieux de là où est né les cacaoyers il y a cette région qui a été confirmée tout récemment par des études de biologie moléculaire qui ont confirmé que c'est dans cette région que les cacaos a eu naissance donc théobrome cacao a est né quelque part entre le Pérou, le Venezuela, l'Equador et bien sûr la Colombie donc c'est à partir de là qu'il a entrepris un voyage vers le nord et là bien sûr a eu la possibilité on dirait de nos jours de bien se faire connaître De quoi a-t-on besoin ? Dès que vous avez une plante de cacao, de quoi a-t-elle besoin ? Et bien elle a besoin de beaucoup de choses, c'est une plante relativement délicate et elle a besoin d'abord de pousser entre 20 degrés nord et sud par rapport à l'équateur parce qu'il faut qu'il soit chaud par la suite il faut des températures qui soient relativement élevées en tout cas moins que 10 degrés évidemment ça cause beaucoup de problèmes il faut avoir des précipitations abondantes et surtout bien important c'est une plante qui pousse à commencer à pousser au niveau de la forêt amazonienne cela veut dire qu'elle pousse en dessous d'autres arbres qui leur font presque un rôle de mère protectrice la canopée de ces arbres vont protéger de la lumière directe les plantes, les jeunes plantes des cacaoyers donc l'histoire des plantes mère du cacaoyer, voilà un cacaoyer et voilà les plantes qui sont supposées bien sûr les protéger des rayons directs du soleil on a dit 20 degrés nord, 20 degrés sud, alors on a là, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue pratique ? ça veut dire entre cette ligne, cette autre ligne et là où vous voyez du rouge sont les régions parfois des pays dans lesquels vous savez des grandes étendues des plantations donc comme vous voyez nous sommes absolument dans la région équatoriale, subéquatoriale voyons maintenant qu'est-ce que c'est qu'une graine des cacaoyers elle qui est contenue dans les cabosses, donc le fruit comme une sorte de melon et bien vous la voyez ici entourée de cette substance sucrée, mucilage qui a été probablement à la base de la découverte que là il y avait quelque chose de plaisant autrement dit, les gens ont ouvert les cabosses, ont trouvé cette substance sucrée fort agréable et au moins n'ont pas rejeté les graines des cacaoyers qui par contre sont relativement amères, astringentes mais les goûts, les points du départ étaient donnés par la suite il y a eu bien sûr la découverte des tas d'autres choses, y compris bien sûr la torréfaction Allons voir donc, on va enlever, on va rester ici avec notre fève, c'est les cotylédones tout simplement, dans ces cas là sont mauves, il peut y en avoir des blanches, on verra ça d'ici un instant mais on va la faire germer, une fois qu'il germe, c'est ça l'aspect que cela prend donc voilà nos cotylédones et voilà maintenant le début de notre plante de cacaoyer je pense que vous n'avez jamais vu les chromosomes du cacaoyer pour une raison bien simple, c'est qu'on a toujours eu beaucoup de mal à avoir de belles préparations mais maintenant, grâce aux techniques de biologie moléculaire, d'imagerie, etc. on peut voir facilement même des chromosomes alors 2n égale 2x égale 20, ça veut dire que le nombre de chromosomes du cacaoyer est bien de 20 chromosomes vous en avez 46, comme moi d'ailleurs 23 qui viennent du père, 23 qui viennent de la mère là 23 viennent du pollen, 23 viennent de la cellule œuf donc là, excusez, 10 et 10, donc ils ne sont pas des humains tout de même allez, alors, voilà la plantation de nos cacaoyers vous voyez, elle est bien ombragée, bien sûr, on fait les choses à règle d'art et voilà quand elle commence à produire la chose que vous pouvez remarquer, c'est que les fruits poussent directement sur les branches surtout sur les troncs, aïe aïe aïe, ça c'est tout à fait extraordinaire il n'y a pas beaucoup de plantes dans lesquelles se produit cette situation vous voyez une autre chose, ça produit énormément de fleurs et les fleurs coexistent avec le début des fruits et quand je vous dis fleurs, énormément de fleurs c'est quelque chose qui peut prendre des dizaines, des milliers de fleurs pour un seul arbre de cacaoyer tout cela pour donner combien de cabosses vous pensez qu'il y en a des centaines, des milliers pas du tout, regardez, vous en avez quelques dizaines 40, 50, 60, dépendamment des variétés comme vous pouvez voir, il y a énormément d'efforts dans la floraison mais en effet, il y a peu, peu de fruits qui vont se former c'est un peu comme l'histoire de Saint Matthieu dès qu'il dit, beaucoup seront comme appelés et peu seront les élus c'est exactement ce qui arrive de ce côté-là allons-y maintenant voir qu'est-ce qu'on fait avec les cabosses et bien, on va enlever justement tout ce qui est autour des graines avec beaucoup de machettes on va ouvrir on va décabosser et ce qu'on va avoir à la fin sont nos fèves qui sont entourées de cette substance sucrée cette mucilage qui est très importante pour le processus qui va suivre regardons ces fèves qui sont entourées de cette substance sucrée on va les laisser fermenter donc il y a un processus de fermentation et donc il va y avoir ces fèves qui sont en train de fermenter couvertes souvent de manière traditionnelle par les feuilles de bananier ce processus de fermentation qui va prendre 3, 4, 5, 6 jours cela dépend de la variété qu'est-ce que vous voulez en faire ? et bien, ces fèves vont développer des saveurs à travers le processus de fermentation d'abord les levures, après les champignons donc vous allez avoir quelque chose qui est très important pour les produits finis le chocolat voilà comment les fèves se présentent une fois qu'elles ont été fermentées on va résumer jusqu'ici donc nous avons notre cacaoyer on va recueillir les cabosses on va écabosser on va faire la fermentation on va laisser sécher tout cela évidemment si on les laisse sécher au soleil c'est le mieux que vous pouvez faire de nos jours on accélère le processus de séchage par la suite on va stocker par la suite on va envoyer là où ils doivent se rendre dans les centres dans lesquels on va former à partir de ces graines on va former le chocolat le chocolat je devrais même dire le cacao on va voir ça immédiatement les processus qui commencent les processus très importants pour le développement de ce que nous connaissons comme le goût du chocolat c'est bien sûr la torréfaction comme le café donc il va falloir exposer à des hautes températures un certain temps pour avoir bien sûr nos fèves qui sont ici un peu brisées et qui sont torréfiées vous devriez je pense en avoir d'aller d'aller vos vous devrez en avoir c'est ça vous savez à la lignée rangée 1 2 et 3 vous savez la fève fermentée légèrement torréfiée ah c'est bon ça mangez pas pour l'instant est-ce qu'il faut ils doivent manger attendez je ne sais pas est-ce qu'ils doivent manger vous pouvez manger vous pouvez manger c'est donné vous êtes en pleine liberté hein les processus non mais là on revient excusez là on revient à nous puisque moi j'ai seulement 25 minutes après ça on va me tirer dessus si je dépasse alors la torréfaction la voilà donc on va torréfier un peu comme vous voyez quand on fait le café par la suite les broyages donc qu'est-ce qu'il y a ces fèves vont être broyées et en considérant qu'il y a au-delà de 50% des matières grasses le beurre de cacao que vous avez également là en jaune évidemment vous allez avoir une pâte qui va se former cette pâte qui était travaillée de façon très pénible auparavant et que de nos jours on n'a fait même plus ça on l'a fait avec des instruments beaucoup plus modernes mais avec celui-là au moins vous voyez qu'est-ce qu'il arrive donc des choses à moudre grâce à l'invention d'un certain monsieur Van Nouten donc un hollandais qui nous sommes autour de 1827-28 donc ça fait pas mal d'années il a fait la découverte qui était très importante pour avoir le chocolat comme nous le connaissons et bien à travers un pressage de ce qui avait été les matériels broyés cette masse et bien il a pu séparer d'une part le beurre de cacao et d'autre part le résidu solide dans lequel il y a très peu de beurre de cacao ou il n'y en a pas avec ça il est possible de continuer notre chemin qui va mener au chocolat alors je vous montre ici le beurre de cacao et je vous montre maintenant les tourtos qui sont le cacao sans le beurre de cacao maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ah ben on va faire une chose bien intéressante on va ajouter du sucre on va ajouter au cacao celui-là sec le rond là on va les briser par la suite on va les remoudre et on va ajouter éventuellement du lait condensé toutes sortes de choses et à la fin de tout ça on va rebroyer tout ça vous voyez bien on va rebroyer et à la fin pensez-vous on va réajouter le beurre de cacao là ça va nous donner le goût effectivement du chocolat l'onctuosité du chocolat qui va être par ailleurs amplifiée par un autre processus extraordinaire un traitement à la chaleur 80 degrés un certain nombre d'heures même de jours qui va commencer à nous donner la le chocolat comme le chocolat fondant mais ce n'est pas fini là vous pouvez avoir regardez-moi ça c'est magnifique non m'excusez je m'extasie à chaque fois non mais non m'excusez attendez attendez là alors si vous êtes partout sur la planète vous allez avoir à travers ces broyages ces conchages vous allez avoir des particules de chocolat qui sont tout petites 20 millième de millimètre imaginez 20 micromètres c'est la la dimension de ces petites particules en Belgique qui est tout à fait pays réputé pour la qualité excellente du chocolat 20 micromètres c'est considéré encore trop grossier et donc on va réduire ça à 12 12 micromètres c'est cela qui fait la différence puisque par unité de volume vous avez dans votre bouche beaucoup plus de particules vous sentez la chose beaucoup plus chocolatée et c'est à cela qu'on doit l'appellation de chocolat belge c'est aussi une question des procédés mais continuons avec notre voyage on va voir à peu près qu'est-ce que ça produit bien sûr ce sont des moyennes donc il y a bien sûr tout un laps disons des variabilités il y a environ un millier de plantes par hectare donc un millier de cacaoyers elles vont produire environ entre 500 et 2000 kilos des cacaos donc des fèves par an par hectare par la suite vous avez environ 40 50 fèves par cabos il faut une vingtaine et plus de cabos pour faire bien sûr un kilo de fèves séchées il y a 5-6 millions de fermes cela veut dire environ 40 50 millions de personnes qui vivent directement de l'élevage de la culture du cacaoyer combien d'argent ça vaut tout cela et bien il y a deux chiffres 1 les cacaos tels quels c'est fort environ 5 milliards de dollars mais si vous considérez les annexes et connexes nous sommes dans un business qui est autour de 10 fois plus une industrie proche des 60 milliards encore il faut voir les cacaos occupent la quatrième quatrième place dans le marché mondial des matières premières il y a le pétrole bien sûr le café le sucre et le chocolat ça c'est probablement la plus importante des diapositives puisque va ouvrir un peu si vous voulez la voie à ce que Mme Marcolini va nous raconter par la suite alors regardez bien nous savons ce qui constitue les arômes alors jusqu'à présent nous avons vu à l'envers la torréfaction c'est là qui se développe énormément de ces 500 et plus arômes qui constituent un bon chocolat nous avons les arômes qui viennent de la fermentation vous vous souvenez de qu'on fait fermenter les fèves avant de les sécher et avant de les torréfier mais il y a encore un autre paramètre très important et c'est bien sûr les variétés les fèves d'où viennent-elles quelle est la variété qui les a produit et à partir de ce moment-là bien sûr on va regarder un côté tout à fait à la fois entre les botaniques et à la fois l'oeil du chocolatier on y va traditionnellement on reconnaît quatre types de chocolat quatre types de cacao donc ceux qui viennent des plantes de criollo de forastero trinitario et les nationales les botanistes eux reconnaissent deux sous-espèces les criollo qui seraient cacao cacao et les forastero qui seraient cacao spherocarpum vous dites qu'est-ce que c'est là à faire ? parce que si vous regardez maintenant les croisements qu'on peut faire entre un criollo et un forastero vous allez trouver qu'il va donner un trinitario donc c'est un hybride ah oui c'est un hybride et maintenant si on va regarder où ces plantes sont cultivées alors vous voyez qu'il y a beaucoup de criollo beaucoup de trinitario vous savez les nationales ici les trinitario dans cette région bien sûr ce n'est pas exclusive mais majoritairement et nous avons les forastero au Brésil et nous avons dans l'Afrique occidentale ça n'empêche pas nullement d'avoir d'autres types qui sont là tout cela ont été emportés à partir bien sûr de l'Amérique centrale l'Amérique du sud partie nord bien sûr donc on va se retrouver avec ces plantations tout autour du monde et alors vous voyez ici par exemple un criollo qui est la variété porcelana c'est une variété extrêmement prisée on reconnaît que c'est un criollo parce que vous voyez ici les graines sont blanches donc c'est à partir de ça entre autres qu'on peut reconnaître un criollo alors vous savez les variétés qui peuvent être un fruit rougeâtre un fruit blanchâtre nous avons d'autres les Guassare ici alors vous savez également les côtés plutôt rouges plutôt les côtés jaunes verdâtres les graines comme elles sortent quand les fruits sont immatures une fois que les graines ont été séchées notre trinitario qui on a dit être l'hybride entre les criollos et les forasteros alors les forasteros c'est beaucoup 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 des plantes de types différents on y arrive d'ici un instant là je n'ai représenté seulement 3 et donc le croisement entre celle-ci et des criollos va nous donner trinitario trinitario puisqu'il avait l'origine dans l'île de Trinidad et il était arrivé là parce que il fallait replanter car il y avait une grosse vague de maladies ce qu'on appelle de blast de 1727 et qui avait fait en sorte qu'on avait perdu pratiquement toutes les plantes sauf certains qui étaient résistantes à ces maladies notamment des sortes de milieux des sortes de champignons et à partir de ça on avait fait des croisements et ces croisements avaient donné des plantes qui sont plus résistantes que les criollos qui hélas il est très bon mais il est très délicat les forasteros très forts mais moins bons les trinitarios intermédiaires entre les deux et c'est là justement qui se cause un problème parce qu'en faisant de ces croisements et vu qu'une cabosse peut ressembler à une autre cabosse vu qu'un arbre peut ressembler à un autre arbre il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal classées et à partir de ce moment-là il y a eu des analyses moléculaires qui ont révélé que jusqu'à 44% dépendamment des lieux dépendamment des banques on pouvait avoir des situations qui n'étaient pas réelles autrement dit il y avait des erreurs donc dans les classifications qu'on voyait par exemple comme celle-ci il y avait des erreurs quand l'erreur arrive là ce n'est pas trop grave mais quand vous allez acheter des fèves et qu'on vous dit que c'est une telle ou telle autre variété alors qu'en réalité ce n'est une autre peut-être vous perdez parfois en qualité ou en qualité pour faire tel ou tel autre type de chocolat Mme Marconi va nous parler bien sûr de tout ça bien en détail les tout derniers travaux nous ont permis d'ajouter vous avez vu on avait 4 types différents criollo forestero trinitario et les nationales les nationales très appréciées presque une rareté qui se trouve ici quelque part entre le Pérou et l'Equador et bien les analyses des biologies moléculaires ont révélé qu'en réalité on avait plus que ça on a reconnu jusqu'à 10 types différents donc au-delà de ce qui sont les classiques criollo etc. et bien on va voir d'autres la plupart se trouvent à être du type forestero et que vous voyez donc nous sommes ici Brésil nous sommes ici dans les régions où il se trouve toute cette variabilité c'est essentiellement ce qu'on prévoit en génétique les centres d'irradiation de la plante c'est là où il se trouve le plus de variabilité génétique comme vous allez voir ici au Mexique par exemple ou en Amérique centrale vous voyez qu'il y a beaucoup de criollo il peut y en avoir d'autres mais ce n'est pas un centre d'irradiation de la génétique c'est un centre de domestication alors c'est là on y arrive presque à la fin mais je tenais à vous donner peut-être deux petites choses les marqueurs moléculaires donc des séquences d'ADN qui ont permis de faire des tas d'études tout récemment on a presque fini les séquençages du génome du cacao qui est environ quatre fois plus petit que le nôme autre l'arbre est grand mais son génome est relativement petit par rapport à notre et bien cela nous a révélé des choses il y a des lieux donc il y a des gènes si vous voulez ou des groupes des gènes qui intéressent différentes situations les goûts floraux ça c'est ce qu'on appelle des cacaos d'arriba au goût d'arriba très floréale tout à fait exceptionnel ou alors le nombre d'ovules qui va vous donner plus éventuellement des graines ou alors l'astringence l'amertume etc. tout cela on peut voir combien de ces marqueurs moléculaires ont été identifiés et sur quels chromosomes vont se situer l'astringence il y a trois loci qui sont localisés sur les chromosomes 7, 9, les 2 etc. donc ces travaux de génétique permettent d'améliorer le cacao dans un terme relativement bref en tout cas plus bref de ce qu'on a fait jusqu'à présent mais il faut dire aussi que la chose qui était la plus importante jusqu'à présent c'était bien sûr d'avoir une lutte contre les parasites contre les maladies les maladies représentent 20 parfois 25% des pertes de tous les cacaos qu'on produit donc cacao vous entendez les graines etc. donc c'est très important de continuer ce travail d'amélioration des plantes avant de terminer je voulais vous montrer une curiosité du point de vue biochimique un des produits le produit de base du cacao c'est la théobromine c'est cette molécule et bien le cacaoyer est la seule plante qui possède cette molécule en tout cas en Amérique et c'est grâce à cette propriété qu'on a pu déterminer l'âge à partir desquels on commence à voir du commerce du cacao parce qu'on le retrouve dans par exemple des coupes dans des vases dans des pots etc. je vais vous montrer seulement ça de l'eau vous voyez il n'y a pas de théobromine une solution qui contient seulement la théobromine vous voyez les piques ici ça vous dit il y a de la théobromine biochimistes savent faire ça maintenant vous prenez n'importe quelle vaisselle que vous avez chez vous on fait une analyse vous voyez qu'il y a d'autres choses mais il n'y a pas de théobromine et maintenant on va voir quatre chantillons qui datent de moins 500 moins 1000 moins 1500 et là vous vous trouvez qu'il y avait de la théobromine donc ces contenants avaient contenu du cacao voilà pour ce qui concerne notre voyage on peut terminer comme on a commencé merci beaucoup merci